Dans la première partie du programme d'histoire de 3e, on s'intéresse particulièrement aux deux guerres mondiales, celles de 1914-1918, celles ensuite de 1939-1945, qui ont affecté les populations européennes, c'est-à-dire les soldats, mais également les populations civiles qui ont été un enjeu de ces guerres. Et c'est ce qu'on va étudier dans cette première leçon du programme de 3e. Alors, la première guerre mondiale est une guerre à laquelle on ne s'attendait pas dans sa forme, dans la façon dont les combats vont être menés. C'est une guerre qui a été déclenchée essentiellement par de grandes rivalités entre les puissances européennes. On voit par exemple que l'Allemagne et l'Autriche, qui sont deux empires, sont alliés, que la France, le Royaume-Uni et la Russie également sont alliés dans ce qu'on appelle la triple entente. Et il y a quantité de problèmes entre ces États, des problèmes liés à l'appropriation des colonies, ou aux tensions nationalistes qui se manifestent en Europe, particulièrement dans les Balkans à cette époque, qui sont à l'origine donc de cette guerre inédite. Alors pourquoi inédite ? Parce qu'on était habitué aux guerres courtes. Ce que les sociétés avaient à l'esprit à l'époque, c'était ces guerres du 19e siècle, qui ne concernaient que les militaires et qui étaient essentiellement des batailles. Or, la Première Guerre mondiale dure quatre ans, et donc les populations civiles ainsi que les soldats vont devoir s'adapter à la durée de la guerre. D'où, puisque nous proposons une petite réflexion en trois parties, une expérience totalement inédite pour les soldats qui partent en août 1914, avec l'espoir que la guerre serait terminée à peu près à Noël, et qui se retrouve engagée dans un conflit extrêmement long, qui n'en finit pas, qui se transforme en guerre de tranchées, où les soldats donc subissent des conditions à la fois d'existence, le froid, la pluie, la boue, qui sont extrêmement difficiles, mais subissent aussi des conditions de combat qui sont inédites pour l'époque. Alors, essayons de nous mettre dans la tête des soldats de l'époque. Si un soldat qui part en 1914 n'imagine pas que la guerre va durer jusqu'en 1918, un soldat du début de l'année 1918 n'imagine pas non plus que la guerre va se terminer en novembre, et à peur que la guerre dure jusqu'en 1919, 1920, 1925, une guerre qui n'en finit pas et qui, au bout d'un moment, provoque la lassitude de soldats qui, par ailleurs, doivent subir les effets d'une guerre qui est devenue une guerre industrielle. Avec des armes extrêmement destructrices, l'arme majeure de la Première Guerre mondiale, c'est l'artillerie, et donc ces bombardements d'obus qui provoquent de nombreux morts et de très graves blessures. C'est aussi des soldats qui doivent subir des stratégies militaires qui sont extrêmement coûteuses en hommes. Les grandes batailles de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun ou la bataille de la Somme en 1916-1917 sont des batailles qui provoquent des centaines de milliers de morts et tout ça pour un résultat qui est pratiquement insignifiant. Donc des conditions de combat qui sont tout à fait inédites et qui plongent les soldats dans un enfer qu'ils n'imaginaient pas connaître avant la guerre. Alors, si les soldats au front sont affectés, c'est évident, par la guerre, les civils aussi à l'arrière, participent à l'effort d'une guerre qui dure. D'abord, ils sont impliqués dans l'effort de production. Il faut produire massivement des armes et, c'est bien connu, la population féminine va être affectée à ce type de travail puisqu'elle n'est pas au front en train de combattre. Ce sont les fameuses munitionnettes qui étaient préposées à la fabrication d'armes, de munitions, de cartouches pendant la guerre. La population civile est également invitée à participer à l'effort de guerre en donnant son argent, en prêtant son argent à l'État. De nombreux emprunts sont lancés pendant la Première Guerre mondiale dans tous les pays belligérants, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne. La population des pays belligérants est aussi soumise à une certaine forme de censure et de propagande puisqu'on ne veut pas décourager les populations en disant que la guerre n'avance pas. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la censure, la propagande, qui sont des moyens des dictatures, des régimes totalitaires, sont ici employées de façon très ponctuelle. Ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas par principe qu'on instaure la propagande, mais ponctuellement parce qu'il faut gagner la guerre et qu'on n'hésite pas à raconter dans quelques mensonges, ce qu'on appelle le bourrage de crâne, aux populations qui sont concernées et qui, à la fin de la guerre, l'année 1918, seront également rationnées parce que la nourriture, les matières premières nécessaires au chauffage viennent à manquer et il faut que chacun en ait un petit peu. Donc, on constate que les populations civiles souffrent aussi de cette guerre, ne serait-ce qu'à cause de l'éloignement entre les soldats et leurs familles, mais ces populations civiles souffrent évidemment beaucoup moins que les soldats qui sont au front. Alors, ce que cette guerre a d'inédit également, c'est qu'elle va instaurer ces grandes violences, notamment contre les civils qui marquent, hélas, le XXe siècle. C'est-à-dire que la frontière entre le front et l'arrière tend à s'estomper. Par exemple, si on regarde le nord de la France, on s'aperçoit que des populations sont occupées par les Allemands. De même, en Belgique, ces populations vont subir de mauvais traitements, des femmes violées, des déportations de populations ou des assignations au travail forcé. Et puis, dès cette Première Guerre mondiale, en 1915, un grand massacre de masse qui est aujourd'hui considéré comme un génocide a lieu dans l'Empire ottoman, qui est allié de l'Allemagne. Une population sera persécutée, ce sont les Arméniens qui sont des chrétiens et que le gouvernement turc accuse d'être de mèche, en fait, avec la Russie dont elle est l'adversaire. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais tout cela aboutit au massacre de cette population arménienne qui est déportée dans le désert de Syrie, massacre qui est aujourd'hui considéré comme un génocide et dont les estimations sont un petit peu différentes, selon les historiens, mais en tout cas, certainement plus d'un million de morts. C'est-à-dire qu'on entre dans une période où les pertes humaines deviennent extrêmement importantes. Les pertes de la Première Guerre mondiale, ce sont 10 millions de soldats qui sont morts. 10 millions de soldats, c'est 2 millions de soldats allemands. 1 400 000 soldats français. Les pertes démographiques sont absolument considérables et évidemment, tout cela a des conséquences très importantes dans l'après-guerre, puisque, c'est ce qu'on pourrait dire en conclusion, on a une Europe, après le traité de Versailles en 1919, qui est un peu divisée en deux. D'un côté, ceux qui ne veulent plus jamais revivre une guerre pareille. On trouve dans ce camp, si on veut, les Français, les Britanniques, les anciens combattants qui ont vécu cette expérience de tranchée et qui ne veulent pas que ça recommence. Et puis, dans l'autre camp, on a les pays qui s'estiment lésés par les traités de paix, notamment l'Allemagne, qui s'estiment trahis par le traité de Versailles et qui aspirent à la revanche. Et il est très intéressant de se demander comment un pays comme l'Allemagne, qui a tant souffert de la Première Guerre mondiale et qui a perdu 2 millions d'hommes, et bien, pendant l'entre-deux-guerres, va se préparer à une revanche et donc un nouveau conflit européen et mondial.